Je suis directeur de l'équipe Chroma, à cheval entre l'INSA et l'INRIA. Je ne t'arrête pas plus. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Oui, je suis prof à l'INSA, donc enseignant-chercheur. Et ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de positionner la partie enseignement, ce qui vient d'être dit, de rebondir, vis-à-vis de la recherche. Parce que la robotique, c'est une matière particulièrement jeune, qui anime beaucoup les labos, et pas que les labos français. Donc il y a beaucoup de recherche. Il y a de la robotique dans l'industrie, le robot industriel, qui est le plus mature, depuis plusieurs décennies. Mais la robotique intelligente, c'est vraiment quelque chose de très dynamique en laboratoire. Effectivement, comme ACPE, l'INSA, depuis 3 ou 5 années, a décidé de développer plus d'enseignement lié à la robotique. Et donc avant de vous parler de recherche, de repositionner mes travaux et l'équipe Chroma, je vais démarrer de la partie enseignement, justement. Et avant de donner un schéma général, je vais juste, de façon un peu anecdotique, vous parler d'un enseignement que j'ai mis en place à l'INSA depuis 3 ans, qui en 5ème année, en dernière année, juste avant que les ingénieurs partent dans l'industrie, ou éventuellement vers une thèse, on a créé cette option robot et objet communiquant. Alors elle est transversale à plusieurs départements, pas uniquement le département télécom dans lequel j'enseigne. Et donc c'est particulièrement intéressant parce que la robotique, c'est vraiment, aujourd'hui on dit, c'est la science de l'intégration. On vient de le dire, le roboticien, je ne sais pas si le roboticien existe, mais il faut qu'il sache faire de la mécatronique, de l'électronique, de l'informatique, etc. Les questions éthiques, etc. Alors à l'INSA, et dans les labos, on a une vision un peu différente, c'est qu'on n'attend pas de former une personne dans tous ces domaines, on va plutôt se spécialiser. Et moi-même, ça fait une quinzaine d'années que je fais des recherches sur plus la partie décisionnelle, l'intelligence artificielle pour les robots. Donc je ne fais pas de mécatronique, je ne fais pas d'électronique. Et je pense qu'il me paraît plus raisonnable de se concentrer sur une spécialité et en général, on s'organise en équipe pour travailler sur l'objet robot, définir le robot, etc. Alors justement, étant plus spécialisé sur la partie intelligence artificielle, système distribué, on a mis en place, j'ai mis en place un enseignement autour de robots mobiles, drones, terrestres, communicants, en flotte. On parle de robots en flotte, qui coopèrent, qui travaillent à plusieurs. Et là, je vous mets des illustrations de travaux réalisés avec des projets, avec les étudiants en 2015. Le robot à droite est un prototype de robot serveur qui, il y a 2-3 ans, a servi à INNO-Robot, il distribuait des bonbons dans les couloirs du salon d'INNO-Robot. Et ce qui est intéressant, et pourquoi je vous mets les vidéos, c'est que c'est un intérêt d'enseignement, mais c'est évident ici dans la discussion qu'il y a eu ce matin, c'est que les ingénieurs, les étudiants sont très friands de cette matière et de venir vers la robotique. Je n'ai aucun mal à attirer les étudiants vers ces enseignements, ces formations-là. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet sur le fait de former, trouver, amener peut-être des ingénieurs, des techniciens vers le robot, le robot mobile, le robot industriel, etc. Alors, et aussi, j'ai appris récemment, je n'ai pas des statistiques, contrairement à Fabrice, mais j'ai des étudiants qui m'ont fait le retour qu'après être passé dans cette option-là, ils ont été embauchés, ils travaillent aujourd'hui en France ou à l'étranger, dans des start-up ou des entreprises sur de la robotique, parce que dans leur CV, par rapport à d'autres étudiants ingénieurs, ils avaient fait une option robotique et ça leur a permis d'accéder. Donc j'ai eu ce retour récemment, ça fait plaisir et ça montre qu'il y a vraiment, comme tu disais Fabrice, une accroche et un besoin, je pense, industriel qui est fort. Je vais passer, alors, je ne vais pas vous parler, on n'a pas le temps évidemment, puisque j'ai deux minutes en gros, pour finir, de ce qu'on fait, donc vous voyez, il y a un aspect découverte, intelligence artificielle pour la robotique, objets communiquants. Donc je passe tous les saliers de la suite, je vais au dernier pour montrer un schéma. Alors, un schéma, hop, voilà, je passe. Ah oui, alors vous voyez, c'est toujours facile d'attirer aussi les étudiants par faisant des références, mais ça on les connaît. Voilà, ce schéma, c'est, alors il est partiel, mais c'est juste pour un, je ne sais pas, peut-être c'est un rappel où tout le monde le connaît, c'est le, finalement, le cycle de formation supérieure et jusqu'au doctorat. Donc j'ai mis en rouge aujourd'hui, au moins j'interviens, c'est mon expérience, depuis trois ans à Lyon. Donc vous voyez, on vient de mettre en place, il y a un an, au niveau premier cycle, donc la prépa intégrée, on a une initiation à la robotique à travers ce qu'on a appelé un P2I mécatronique et robotique. Et dans cette initiation, on a déjà des projets, on découvre les bases de l'intelligence artificielle et de la programmation de petits robots. On a des cours avec nos collègues des humains sur les problèmes d'éthique en robotique. On les sensibilise à toutes ces questions dès le début de la formation. Ensuite, en département INSA, donc, en fait, c'est transversal au département Télécom, j'aurais pas dû mettre Télécom. On a une OT robot qui est plutôt en cinquième année, la robotique se positionne plutôt aujourd'hui en options. Il n'y a pas de département, c'est plutôt des options. Et puis, pour un certain nombre d'élèves ingénieurs, il y a une poursuite possible en doctorat. Donc moi, j'accueille et j'encadre des tests depuis pas mal d'années. Et donc au laboratoire Citi, dans l'équipe Chroma, sur le campus de l'INSA, donc le laboratoire Citi, qui est un laboratoire conjoint INSA de Lyon et INERIA. INERIA, c'est l'Institut National de Recherche Informatique et Automatique. Donc ce que j'ai mis à droite, c'est que j'interviens, vous voyez aussi, en master informatique, alors informatique, intelligence artificielle, éventuellement automatique. Et on retrouve ce bloc, cette intervention. Aujourd'hui, la robotique, elle est enseignée essentiellement, je vous disais, en cinquième année, au niveau master. Et ensuite, il faut y avoir le doctorat en poursuite. Et effectivement, dans l'équipe, on a un ensemble de doctorants venant de Lyon, de France ou de l'étranger, qui mènent ces recherches. Voilà. Et alors, je vais prendre 2-3 minutes pour terminer sur la partie recherche à proprement dite. Et je vais utiliser quelques slides de présentation de l'équipe pour vous montrer le lien entre le fait qu'on forme les étudiants et qu'est-ce qu'on fait ensuite, en termes de recherche, et une équipe comme Chroma, en Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, l'équipe Chroma... Pardon, mes slides sont en anglais. Je n'ai pas eu le temps de les traduire. J'espère que ça ne posera pas de soucis. Je vais surtout illustrer. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Vous voyez, Cooperative and Human Aware Robot Navigation in Dynamic Environments. Donc, deux problématiques. Des robots qui doivent être capables de coopérer entre eux et des robots qui doivent être capables d'interagir dans des environnements habités, humains, avec l'humain. La co-botique, Fabrice le soulignait. Aujourd'hui, le défi pour les labos, pour la recherche, c'est de faire des robots qui sortent du cadre de la salle blanche, mais qui vont être capables d'aller travailler avec des hommes dans une usine, qui vont être capables de prendre la commande sur un véhicule dans un environnement où il y a des piétons, etc. C'est ces questions-là qu'on aborde dans l'équipe. Alors, je vais... Si ça veut bien... Ah, peut-être qu'il faut que je mette le focus. Est-ce que j'ai ma souris ? Ouais. Ok. Donc, pareil, je passe sur mes slides. Je vous embête pas avec les gens, les thèmes. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de vous montrer à quoi ressemble une équipe de recherche aujourd'hui en robotique. Vous voyez, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des post-docs, des ingénieurs soit en recherche, soit en CDD, qui viennent pour un temps, des doctorants, vous voyez, un certain nombre de doctorants. J'ai mis plus d'un en 2016, je leur ai mis plus d'eux, puisque je viens d'apprendre hier, c'est pas très vieux, qu'on avait une thèse qu'on venait de décrocher un financement régional, ou dans cet encadrement entre Grenoble et Lyon, sur l'équipe Chroma, et le laboratoire Gypsa, mais aussi avec les startups Awabot et Oumanu, qu'on a évoquées tout à l'heure. Et vous voyez que, ça me permet de souligner qu'aujourd'hui dans l'équipe, on a des relations directes, des collaborations avec ces entreprises, ces startups, et il y en a un certain nombre sur Ronalp, et ça c'est aussi une dynamique, à la fois pour l'équipe et pour eux, et on est très content de travailler avec ces startups, je l'ai appris hier soir, et je suis très content qu'on ait ce type de thèse en Ronalp avec les startups. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette équipe au niveau des projets ? On parlait tout à l'heure de drones, de navigation, de mobilité. On est sur deux thèmes qui sont à la mode, le Human-Centered Robotics, donc c'est ça, cette idée de robots qui sont capables d'agir de façon, comment dire, safe sur, vis-à-vis de l'humain, et de lui apporter de l'assistance. Et puis le côté multi-robot, qui est un défi aujourd'hui, plus personne ne raisonne, ne pense le robot, je dirais le robot monolithique seul, isolé, à part le robot industriel qui a une tâche particulière à faire, mais même au niveau industriel, on voit de plus en plus de robots qui collaborent, et donc la problématique, c'est comment des robots coopèrent entre eux, prennent des décisions ensemble, sont plus efficaces, sont plus sûrs en travaillant ensemble. Donc, je vous passe les deux thèmes, ce que je vais vous montrer pour terminer. Alors, une illustration de travaux qu'on fait sur, aujourd'hui, la capacité de percevoir, depuis un véhicule qui évolue dans des rues, détecter les piétons, les autres véhicules, pour faire de l'assistance à la conduite, et in fine, on veut arriver à prendre le contrôle du véhicule lorsque le conducteur demande à son véhicule, peut lui demander, je veux me reposer, ou je veux traverser une zone piétonne, comment je vais, enfin, je te donne la main. Et là, vous voyez dans des rues, je crois que c'est à Grenoble, ça a été enregistré, vous avez les données brutes qui arrivent des capteurs, d'accord ? On construit des cartes, et à partir de ces capteurs, on va avoir des algorithmes qui sont capables de détecter les objets statiques des objets en mouvement, c'est ce que vous allez voir apparaître en couleur, et une fois qu'on a détecté les cellules de la carte qu'il est en train de construire, en évaluant la taille de ces cellules, de ces blobs, et de leur vitesse, on va pouvoir inférer, interpréter, que ceci en jaune est un véhicule, ou un piéton, etc. Et une fois qu'on a identifié, qu'on a des objets en mouvement devant le véhicule, alors j'ai envie de dire que ce soit un cycliste, un piéton ou un ballon, ce qui est important, c'est que le véhicule soit capable de décider, de s'arrêter, de freiner, de tenir compte, pour éviter toute collision, que les collisions soient impossibles. Et donc c'est ça sur ce point qu'on travaille, là vous voyez la détection de piétons, comment ça peut apparaître dans nos modèles. Je ne dirais pas comme tu disais tout à l'heure Fabrice, que le problème du véhicule autonome est réglé, tu vas un peu vite en besogne, ça anime beaucoup, comme tu sais, les équipes de recherche. Mais effectivement, on a aujourd'hui des données assez claires, simplement, ces algorithmes qui tournent, qui prennent le contrôle du véhicule, le véhicule est vu comme un robot ici, sont très coûteux en temps de calcul, et on a aussi les problématiques de décision par rapport à l'humain, par rapport au code de la route, par rapport à des cas complexes de comment comprendre, comment interpréter ce que fait l'humain en face, qui sont des questions très très difficiles. Là vous avez vu un test de freinage, je vous rassure, un mannequin en mousse, qui nous permet de tester différents algos, ça date d'il y a 3 ans, et voilà. On travaille aussi sur de la régulation et du contrôle de véhicules sans pilote, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Je vais juste terminer par, les partenaires start-up, je viens de vous en parler, donc je passe là-dessus. Juste par les plateformes, on retrouve un peu aujourd'hui dans toutes les équipes et les formations robotiques, des robots mobiles, des drones, on travaille avec des drones d'e-pop aussi. Les plateformes à Grenoble, vous voyez de véhicules intelligents, enfin dits intelligents, donc avec un embarquant de l'informatique, des calculateurs, des capteurs, des caméras, vous avez la Zoé de chez Renault, qui a un lidar au-dessus, mais on va l'automatiser, aujourd'hui elle n'est pas autonome, elle va être automatisée prochainement. Et voilà, ce qui m'intéresse c'est d'arriver à ça, c'est de vous dire qu'on a, on ne travaille pas de façon isolée, on parlait de Ronalp, donc effectivement, par exemple l'équipe, qui est à cheval à la fois entre Lyon et Grenoble, on travaille avec différents labos, avec différents partenaires, vous avez des, Awabot et Oumanu, qui sont des start-up à Lyon, mais j'ai noté tout ITER, Nvidia sur Grenoble, on parlait de l'Institut Pascal, le laboratoire LASMEA, à Clermont-Ferrand, qui a une expertise sur le véhicule autonome et l'assistance de par la proximité de Michelin aussi, qui est très importante, et donc il y a, pour nous et pour une équipe comme Chroma, il y a une dynamique régionale, Ronalpine qui est très forte, et je dirais qu'il y a encore plus forte avec la nouvelle région. Voilà. Alors évidemment, on a des collaborations au niveau national avec d'autres équipes, et puis je pourrais lister un certain nombre d'universités, d'équipes avec lesquelles on travaille à l'international, mais ça c'est normal, comme dans toute équipe de recherche. Voilà. Je pense que j'ai été pas si long en fait, mais j'arrête là en tout cas. Merci. 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 Merci.